assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh talamid il aiza dans cette vidéo on va voir un modèle d'un examen local en physique chimie 3e mani collège BIOF il y en a d'un amour d'Ajada d'il mouha du mahali l'itelta 3e mani BIOF exercice 1 sur 8 points c'est le fait à la description et la classe des éléments situ ou en objet immatériaux Le premier premier. Le premier premier. Le premier premier. C'est d'application. Donc... C'est de l'application. Le premier premier. Il n'a pas de problème. C'est un moment sur le premier. Le premier premier. Le premier premier. Il y a d'autant de charge électrique positive que de charge négative dans un atome. Le pH d'une solution vasique augmente par ajout d'eau. C. L'acide chlordique réagit avec le fer et le cuivre. D. Le dioxyde de carbone produit une légère détonation au contact d'une flamme. Deuxième mot. D. Compléter les phrases ci-dessous par les mots suivants. Neutre, perdu, fer, nul, cuivre, gagné, aluminium, zinc et électron. A. L'acide chlordique réagit avec le I2 mais ne réagit pas avec le. L'atome I électrique comment ? Car sa charge I, un néon, est un atome ou groupe qui a un ou plusieurs. Troisième question. Cocher la bonne réponse pour mis en évidence l'ion chlorure CL- dans une solution on l'utilise comme réactif détecteur. A. L'acide chlordique ou bien hydroxyde de sodium ou bien nitrate d'argent. B. L'aluminium est une couche non poreuse et perméable. Poreuse et perméable ou bien étanche. A. L'aluminium est une solution à cause de pH égale 11. Le pH de solution obtenu devient pH égale 10 ou bien pH égale 12 ou bien pH égale 7. A. L'aluminium est une solution à cause de pH égale 10. les éléments aussi dessous en objets et matériaux, aluminium, bois, chaise, bouteille, fer, plastique. Exercice 2, donc partie 1, l'aluminium dit 100 bols à L et l'un des matériaux ou bien des métaux les plus utilisés dans la vie quotidienne, son numéro atomique Z égale 13, on donne E la charge élémentaire égale 1,6 à la puissance au moins 19 coulombes, donnez la charge électrique des électrons de l'atome d'aluminium en coulombes C. L'atome d'aluminium perd 3 électrons pour former l'atome d'aluminium A. Écrivez la formule chimique de l'atome d'aluminium. Déterminez la charge des électrons de l'atome en fonction de E. C. Donnez en fonction de E la charge de l'atome d'aluminium. Troisièmement, l'aluminium intervient dans la composition de différents objets coramaux utilisés dans la vie quotidienne. Avec la présence de l'air humide, l'aluminium s'oxydant en produisant une couche grisâtre appelée alumine. Donnez l'autre norme de cette couche alumine dont il a formé chimique de l'aluminium. Écrivez l'équation d'oxydation de l'aluminium. Donc voilà, on passe à la partie 2. Donc on ajoute une quantité de l'acide chlorodrique H plus plus C moins. Dans un tube AIC contenant l'aluminium en poudre, on observe un dégagement gazeux qui produit une détonation lorsqu'on approche une flamme de l'orifice du tube AIC. Il y a une solution à un color qui contient des ions métalliques et des ions chlorure C L moins. Donnez le nom et la formule chimique du gaz mis en évidence. Le nom du gaz et sa formule chimique. Deuxièmement, donnez le nom et la formule chimique de l'ion métallique qui se trouve dans la solution A. le nom de l'ion formé, sa formule chimique. Troisièmement, écrivez l'équation simplifiée. Mo'adal al-mukhtasara, l'ittafa'ul, l'aluminium. L'exercice 3. Partie 1. Le sulfate de fer d'oeuf vendu dans le commerce se présente sous forme d'une poudre verte. Il est utilisé pour traiter les gazons après avoir ouvert un paquet neuf. Un jardinier dissout un peu de poudre dans l'eau. Il prélève une partie de la solution et y ajoute quelques gouttes de de la soude. Il observe un précipité. Quelle est la couleur et la formule du précipité observé par le jardinier ? Deuxièmement, écrivez l'équation chimique de la précipitation. Donc la partie 2. Voilà la partie 2. Le jardinier laisse la solution à l'air lèvre. Il revient quelques jours plus tard. Il prélève à nouveau un peu de solution et y ajoute quelques gouttes de soude. Il revient une valeur de la couleur un précipité de couloureux. Il s'agit d'un l'âle à la scheisse, c'est un étage d'une l'âle qui s'est donc équivante. Il s'agit d'une l'âle à l'âle du bon, par exemple, du bon. Alors, l'âle est la plus latérale en revanche. L'âle est la plus latérale. L'âle, il s'agit d'une l'âle. Donc, les l'âle, il s'agit d'un l'âle. Il s'agit d'un l'âle, il s'agit d'un l'âle, et l'âle. L'âle, il s'agit d'un l'âle, il s'agit d'un l'âle. mis en évidence lors du deuxième ajout de soude. 4, écrivez la formule chimique du précipité de couleurs, oui. Partie 3, voici l'étiquette du flacon contenant la soude. Donc voilà l'image ci-contre qui contient l'étiquette du flacon qui comporte le nombre de liquides sodium hydroxyde ou bien hydroxyde sodium, PASTEI, PASTEI c'est-à-dire BILLAURADE, c'est-à-dire SALVE, sa formule solide en A ou H. Donc mais ici il y a un pictogramme indiqué. Deuxièmement, quelles sont les précautions à prendre pour le manipuler correctement ? Et voilà la fin de ce contrôle ou bien de ce examen. Je t' souhaite à vous d'investir cette partie de celle-là. Je t' souhaite à vous d'en servir un peu de récemment de cette partie-là. Alors, dans l'intérêt de l'étiquette, vous pouvez vous avoir une erreur de récemment. Les récemment de cette partie-là, vous pouvez vous aider à l'étenir. Après, vous avez du fait votre récemment. Si vous avez des récemment ou des récemment sur le vidéo, vous avez des récemment. Merci. Merci.